Cette vidéo tuto explique étape par étape comment synchroniser un micro sans fil UHF sur deux enceintes voodoo connectées entre elles en connexion Bluetooth TWS. A noter que les opérations suivantes sont identiques avec les adaptateurs câbles XLR ou mini jack des récepteurs UHF. Allumez les enceintes avec un appui bref sur le bouton ON OFF. Par défaut, le voyant auxiliaire mini jack s'allume. Allumez les récepteurs en pressant 3 secondes leur bouton ON OFF. Les voyants d'état vert s'allument en continu. Allumez le micro en pressant 3 secondes son bouton ON OFF. L'écran indiquant la fréquence dédiée s'allume. Le voyant d'appairage bleu des récepteurs s'allume en continu. Le micro est connecté avec les récepteurs. Branchez les récepteurs aux enceintes à l'aide des adaptateurs câbles. Pressez une fois sur le bouton de volume plus de chaque enceinte pour activer le son de chacune. Réglez indépendamment le volume de votre micro sur chaque enceinte en utilisant le bouton plus ou moins jusqu'au volume souhaité. Un appui continu permet d'augmenter le volume plus rapidement que plusieurs appuis brefs. A noter, les micros nécessitent une augmentation conséquente du volume. Appuyez sur le bouton auxiliaire et sélectionnez le mode Bluetooth sur chacune des enceintes pour que les voyants Bluetooth clignotent. Sur une des enceintes, que l'on nommera enceinte esclave, pressez pendant plus de 4 secondes le bouton TWS. Le voyant clignotera doucement. Sur la deuxième enceinte, que l'on nommera enceinte maître, effectuez un appui bref sur le bouton TWS. Le voyant clignote rapidement. La connexion est effective lorsque les voyants TWS cessent de clignoter. Le voyant Bluetooth clignote encore sur l'enceinte maître, vous pouvez y connecter votre source en Bluetooth. Pressez une fois sur le bouton de volume plus de chaque enceinte pour activer le son de vos enceintes. Nota bene, avec cette fonction, le volume se règle indépendamment sur les enceintes. Pressez le bouton auxiliaire de chaque enceinte afin que les voyants mini-jack et Bluetooth soient allumés simultanément. Pressez le bouton plus de chaque enceinte et les deux sources sonores vont se déclencher au volume réglé précédemment. Quand vous pressez les boutons plus et moins, le volume sonore augmente, diminue, de la même manière pour les deux sources en respectant les réglages effectués précédemment. A noter que le volume de chaque enceinte est indépendant. Pour modifier la différence de volume rapidement entre les deux sources, par exemple augmenter ou diminuer la musique de la source Bluetooth, utilisez le réglage de base disponible sur votre source Bluetooth. Pour la configuration 4 enceintes Allumez les deux enceintes supplémentaires appelées satellites. Branchez un câble dans la prise OUT, XLR ou mini-jack, des enceintes de base sur lesquelles sont connectés les récepteurs. Branchez le câble dans la prise IN, XLR ou mini-jack, des enceintes satellites. Pressez une fois sur le bouton de volume plus de chaque enceinte satellite pour activer le son de chacune et pressez plusieurs fois pour régler au volume souhaité. A noter, quand le volume de l'enceinte de base est modifié, celui de l'enceinte satellite l'est également, mais pas l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...